Bonjour, je me présente, c'est Mme Sadunalia, doctorante à l'Université de Houari-Ombien. Dans le cadre de ce rencontre scientifique, j'ai l'honneur de vous présenter mon poster intitulé « Synthèse de quelques nouveaux dérivés de la pésolidinale ». Donc, les hétérocycles ont toujours été l'objet de plusieurs recherches de la part de leur importance dans différents domaines de la chimie physique et plus particulièrement en pharmacie. Parmi ces derniers, on compte les 4 pésolidinones et leurs dérivés qui sont connus comme étant des motifs possédant une activité biologique, une grande activité biologique. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé une préparation des tilsumicarbazones 4AD et 5AD à partir de l'alpha-tétralone 1 et son homologue de 6-méthyl-thiochrome 2 sur la thie semi-carbazide différemment substituée au reflux dans l'éthanol et en présence de l'utéropolyacide de type Kiglin. Après, les composés 6AD et 7AD ont été obtenus par action des symptômes 4 et 5 sur le bromopropionate dit-il au milieu basique catalysé par acide sulfurique dont l'éthanol ou l'acétonitrile. Afin d'optimiser les conditions opératoires de la réaction de cyclisation des précurseurs, nous avons utilisé l'éthéropolyacide de type Kiglin H3PW12O40NH2O en gardant les mêmes solvants, l'éthanol et l'acétonitrile. Les résultats obtenus ont montré que l'utilisation de l'éthéropolyacide dans l'acétonitrile a diminué le temps réactionnel de façon significative avec augmentation des rendements. Donc, le tableau 1 résume les caractéristiques physiques, le rendement, le temps réactionnel correspondant au composé 7. On appuie le 7 à titre d'exemple. Nous avons soumis ces dérivés 6AD et 7AD à une étude spectroscopique de RMM-proton, RMM-carbone et spectrométrie de masse. Nous représentons sur la figure 1 un spectre RMM-proton du composé 7D à titre d'exemple. Et le schéma 2 représente un mécanisme réactionnel d'obtention de ces dérivés 6 et 7. Et merci pour votre attention.